Dans des conditions de conduite normales, il faut utiliser la position conduite. Cependant, vous pourriez souhaiter changer les rapports manuellement dans certaines situations. Pour sélectionner ce mode, déplacez votre levier de vitesse sur cette position. L'indicateur de position et la transmission choisiront automatiquement une plage la plus proche de la vitesse actuelle de votre véhicule. Passez à un rapport inférieur ou supérieur en tirant le levier de vitesse vers l'arrière ou en le poussant vers l'avant. Tirer ou pousser le levier de vitesse à plusieurs reprises vous permettra de rétrograder ou de passer à la vitesse supérieure un rapport à la fois. Utilisez les rapports 9 à 6 pour conduire dans des conditions normales sur l'autoroute. Utilisez le cinquième rapport lorsque vous conduisez sur de longues montées ou pour vous servir du frais moteur sur de longues descentes. Les rapports 4 à 2 sont idéaux pour gravir des pentes ou se servir du frais moteur dans des descentes. Le premier rapport peut servir à gravir lentement les pentes raides, conduire lentement ou utiliser au mieux le frais moteur sur les pentes abruptes. Ne roulez pas à grande vitesse pendant des périodes prolongées avec un rapport enclenché inférieur au quatrième. Cela augmente la consommation de carburant. Pour retourner au mode de conduite normal, replacez le levier de vitesse à la position conduite. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.